Tous les hommes, quel que soit l'âge de l'homme, quel que soit l'âge de l'homme, si jamais ils voient un fessier, ils vont avoir envie de regarder, ils vont regarder. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien fait la fin de ce pas t'abonner. Clic sur la cloche, tu connais déjà. Et si c'est Jonathan Alchi, l'idée de la chaîne pourra te permettre d'être DT, à passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Et pour ça les gars, il y a deux choses que je te propose, parce qu'il va falloir faire un petit peu d'argent, parce que la liberté, ça ne va pas se gagner tout seul. À un moment donné, il faut faire de l'argent. Donc il y a deux choses que moi je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, c'est gratuit, c'est offert avant de créer l'arnaque, regarde quand même. Et la deuxième chose, c'est ma formation de pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre minimum les 5K par mois avec tous les buzz complémentaires que j'ai rajouté dans cette formation. Comment investir sur l'immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans la start-up, le personnel branding, tous les experts sont là pour pouvoir te donner le meilleur contenu pour pouvoir avoir des résultats. Donc si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien dans la description. Tu pourras avoir un appel offert avec un membre de mon équipe, il est formé sur le business, tu pourras poser toutes tes questions. Et si tu veux aller plus loin, par exemple avec pirate marketing, sache que ce sera long et ce sera dur, ça prend 2 à 5 ans pour être libre. Voilà, il n'y a pas de magie. En tout cas, ce n'est pas ici. Il n'y a pas d'excuse les gars, j'ai grandi avec vrai dans le 4x11, j'ai redobé mon BEP trop technique, on a grandi dans le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, passez directement au sujet de la vidéo. Vidéo inspirée d'une conversation que j'ai vue sur le podcast de Fresh & Fit avec l'invité Charleston White. Et du coup, lors de cette conversation, Charleston, en fait, il a donné des insights un petit peu sur la nature féminine et je me suis dit, ah ben tiens, ça c'est un bon sujet de vidéo, on va en parler. Donc du coup, qui souffre le plus lorsque il y a une personne qui trompe ? Alors, je te vois arriver direct, est-ce qu'on est là pour faire de la compétition victimaire ? Non, j'ai envie de te dire, si tu te prends une gifle ou une patate, les deux font mal. C'est juste que la patate, elle fait un peu plus mal. Donc c'est juste pour l'entertainement de la vidéo. Donc ce qui est important déjà, c'est qu'on va poser des bases sur la nature de l'homme. Je sais qu'on n'en parle pas souvent, je me suis dit, tiens, en même temps, je vais profiter pour pouvoir donner un peu de game aux filles qui regardent cette vidéo, pour le peu de filles qui vont la regarder. Mais t'inquiète pas, si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, tu es au bon endroit. Je sais que j'ai déjà eu plusieurs conversations avec des copines ou des amis d'avant, et c'est vrai que les filles, au niveau de la nature de l'homme, elles sont complètement perdues. Mais c'est compréhensible parce qu'en fait, l'homme est obligé d'apprendre la nature féminine. D'ailleurs, si tu es un homme, tu as des doutes, tu ne sais pas, tu as laissé la nature féminine en description, à un prix super abordable, donc fais-toi plaisir. L'homme est obligé, en fait, de connaître la nature féminine, de connaître la femme, parce que c'est lui qui doit aller l'aborder, c'est lui qui va vers elle. C'est lui qui doit savoir comment faire pour pouvoir être attirant envers elle, tu vois. Alors que la femme, bon, les hommes viennent à elle, donc quel intérêt pour elle de connaître la nature de l'homme ? C'est juste après, là où ça va lui donner du game à la femme, c'est pour pouvoir avoir ce gars-là, son relation au terme, et puis pouvoir comprendre comment elle fonctionne, et pour pouvoir le garder, en fait, comment savoir comment garder un homme, et puis pouvoir aussi le comprendre. Si tu comprends la personne, tu seras plus apte à avoir plus de tolérance sur certaines choses, parce que tu vas comprendre, ok, nous ne sommes pas les mêmes. Donc bref, pour mettre à plat la nature de l'homme et la différence, c'est que les hommes sont attirés par tout ce qui est visuel et tombent amoureux par tout ce qui est visuel, entre guillemets. Amoureux, bon, c'est un grand mot. Ils sont attirés par tout ce qui est visuel, ok ? Et les femmes tombent amoureuses par ce qu'elles entendent. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Après, je sais qu'il y a peut-être des femmes qui me disent, non, mais moi, non, pas seulement parce que j'entends aussi le physique, etc. Tu verras quand je vais développer que ça n'a rien à voir par rapport à l'homme. Mais en gros, l'homme, il est visuel. La femme, c'est surtout par rapport à ce qu'elle va entendre. Et pour te illustrer ça, par exemple, un homme, il peut avoir sa femme qui, par exemple, ne va plus à la salle de sport, qui a commencé à prendre du poids et lui, il va sortir dehors. Il va voir des fessiers partout dans la rue. En France, je pense qu'on a encore, normalement, à l'abri. Mais quand j'étais à Atlanta et à Miami, les filles, elles sortent. Bon, en général, quand elles vont en soirée, tu vois, mais tu les vois quand même dans la rue, voilà. Donc, elles sortent, elles sont pratiquement nues dehors. Mais sérieusement, tu vois, genre, elles ont juste un string. Elles ont des sortes pantalons, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, des sortes de pantalons transparents, là. Mais vraiment transparents, tu vois, genre, comme si elles avaient, je ne sais pas, un truc transparent, quoi. Et elles sortent comme ça, il y a un marge dans la rue. Évidemment que les gars, déjà, les meufs, elles savent très bien inconsciemment. En fait, c'est comme si elles ne savaient pas, mais elles le savent, en fait, parce qu'elles savent très bien que quand elles vont faire ça, elles vont attirer l'attention, tu vois. Donc, évidemment, quand un gars, quand il va sortir, il va être excité par les meufs qu'il voit dans la rue, par les fessiers qu'il voit dans la rue. En fait, c'est sa nature, en fait. C'est un homme, l'homme, il est excité par ce qu'il voit, en fait. Il est excité par le corps de la femme. Donc, si jamais il sort dans la rue et qu'il voit les corps des femmes comme ça, et même si jamais elles sont juste en jean, mais elles sont sexy, évidemment que, genre, le gars, il va regarder, tu vois. Et ce qui fait qu'il ne va pas aller tromper sa femme, par exemple, c'est tout simplement parce qu'il va aller contre sa nature. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Il a envie. Après, il faut qu'il ait les capacités de pouvoir aussi y aller, pouvoir séduire la femme. On est d'accord. Mais si jamais il a la possibilité, par exemple, s'il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie. S'il ne le fait pas, il va contre sa nature parce qu'il ne veut pas blesser sa femme. Mais c'est contre sa nature. Il n'a rien envie. Il est excité par les femmes qu'il voit dans la rue. C'est comme si tu disais à un homme, certaines femmes, j'ai déjà vu qu'elles disaient ça à leur homme. Elles se souvenaient quand le gars regarde, par exemple, il y a une meuf qui se retourne pour regarder les fesses d'une femme. Tous les hommes, quel que soit l'âge de l'homme, quel que soit l'âge de l'homme, si jamais il voit un fessier, il va avoir envie de regarder. Il va regarder. Tu vois, parce que c'est sa nature. Ce n'est pas mal, ce n'est pas machin, c'est sa nature. En fait, c'est comme ça qu'il est. Un homme est comme ça, c'est biologique. Il est attiré par la femme. Ce n'est pas parce qu'il est en relation, tout d'un coup, il n'est plus attiré par les femmes. Donc, il va être attiré. Va vouloir regarder. Et en plus, je te parle de dans la rue, mais ça peut être juste sur Instagram. Des gars, ils vont tous regarder les femmes qui ont des beaux corps sur Instagram. Ce n'est pas pour rien que les femmes sur Instagram, celles qui sont sexées, qui montrent leur forme, qui montrent leur corps, elles ont des millions de followers, juste en montrant ça. C'est basé sur la nature de l'homme, en fait. Donc, c'est pour ça que des fois, quand les femmes ne comprennent pas, je me dis, mais attends, tu te sers dans la nature de l'homme comme levier pour pouvoir avoir la vie en mode easy. Ça veut dire genre pour pouvoir être invité sur des yachts, rencontrer des millionnaires, quand tu passes, traverses la route, toutes les voitures s'arrêtent, etc. Ta beauté, tu disais comment il fait le levier parce que l'homme est comme ça, parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc, quand une femme, elle dit genre ce n'est pas normal que tu regardes d'autres filles, etc. ou que tu sois attiré ou que ça aide, c'est fini, ça va être fini, je ne sais pas, tu es marié ou je ne sais pas. Non, sache que c'est un combat. Il est contre sa nature. Il agit contre sa nature. Alors que contrairement à la femme, parce que je sais qu'il y a des femmes qui vont dire « Ouais, mais nous aussi, on est excités par les hommes. On est comme des hommes maintenant. » Ça, c'est le truc des féministes. Elle veut toujours prouver genre qu'on est pareil en fait. Je ne sais pas quel est l'intérêt de ça. Mais bon, moi, je te dirais non. Après, sachez que c'est ouvert. C'est une conversation là que je te dis. Si jamais tu n'es pas d'accord, tu peux me dire en commentaire, il n'y a aucun souci. On peut parler dans le respect, évidemment. Alors qu'une femme, à moins d'être une prostituée, elle ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un gars comme ça, tous les gars, juste parce qu'elle le trouve beau, tu vois. Par exemple, l'homme, il pourrait coucher avec toutes les femmes qu'il trouve belle et sans attachement émotionnel. Ça veut dire sans attachement émotionnel, ça pourrait aller même plus loin. Il pourrait même coucher avec des meufs, un homme, il pourrait coucher même avec une meuf qu'il n'aime pas, qu'il trouve relou. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'attache émotionnelle. C'est juste purement physique. Donc, c'est pour te dire jusqu'où ça va. Alors que la femme, à aucun moment, déjà, elle va aller coucher avec un gars qu'elle n'aime pas, qu'elle trouve relou, etc. Elle n'aura pas envie. Elle ne va pas être excitée. Et deuxièmement, pour celles qui, imaginons, tout se passe bien, le gars, il est gentil, ça se passe bien, elle a besoin d'avoir un attachement avec cet homme-là avant de coucher avec lui. Après, tu dis, non, ce n'est pas vrai, etc. À part les prostituées, comme je disais, qui peuvent coucher sans émotion. Mais est-ce que les femmes qui ont regardé cette vidéo ont envie d'être des prostituées ? Est-ce que la majorité des femmes ont envie d'être des prostituées ? Non, elles n'ont pas envie. Et si jamais tu étais réellement comme un homme, tous les hommes que tu trouves beaux dans la rue, tu irais coucher avec eux. Si un gars qui est célibataire et qui peut avoir la facilité qu'une femme a pour avoir, par exemple, des relations sexuelles, le gars pouvait l'avoir avec toutes les femmes qu'il trouve belle, mais je pense qu'il le ferait. Il est célibataire, il n'y aurait aucun souci. Alors qu'une femme, même si elle est célibataire, elle va quand même essayer de se préserver. Elle a quand même ce truc-là, même si tout le monde dit « Ouais, on est égaux, ce n'est pas grave, la liberté de la femme, on fait ce qu'on veut avec notre corps », quand même, elles ont des standards. D'ailleurs, c'est pour ça que 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Donc déjà, juste partant de ce constat-là, ça débincle l'argument de « Ouais, nous, on peut coucher avec tous les hommes, ça ne nous prend pas la tête ». Un homme, il peut être millionnaire, il peut coucher avec un 5, tu vois. Donc, ça ne pose aucun souci. Il y avait les stats aussi pour expliquer quel est le pourcentage de femmes que les gars trouvent attractifs sur les applications, j'ai oublié. Mais ce n'est pas… Les femmes, c'est 20%, mais les hommes, je ne sais plus, c'est combien. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais c'est beaucoup. C'est pratiquement toutes les filles, en fait. Suffisamment attractifs pour les hommes pour qu'ils puissent vouloir aller en dette, par exemple. Donc non, les femmes ne couchent pas avec toutes les hommes qu'elles trouvent beaux dans la rue. Donc, ça veut dire que la femme, elle a besoin d'avoir un lien avec la personne, développer quelque chose, tu vois. Donc, c'est plus profond, c'est plus deep, tu vois, pour pouvoir coucher avec la personne. Ce n'est pas juste genre « Ah, elle voit que le gars, il est beau, ça y est, elle est excitée. » Non. Ça serait, Géraldine, si jamais tu étais excitée par tous les hommes que tu trouves bon dans la rue, boum, tu es excitée. Non, tu n'as pas envie. Il faut plus que ça. Donc, ça, c'est une grosse différence entre les hommes et les femmes. Donc, ça, mettons qu'on est d'accord là-dessus. Après, tu peux argumenter si jamais tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, mettons, on va voir qui est-ce qui souffre le plus du coup. L'homme, il souffre le plus. Pourquoi ? Parce qu'imaginons, on va prendre deux exemples. Un gars qui trompe sa meuf pendant un an et une femme qui trompe son gars pendant un an. Le gars, il n'y a aucune attache émotionnelle. Après, tu me diras, un an, là, ça commence à faire beaucoup. Mais il peut coucher un an avec une meuf juste comme ça. Si jamais elle a un beau corps, etc., même si elle est relou qu'il n'aime pas, etc., il peut passer un an couché avec elle et avoir aucun sentiment. De toute façon, les filles, si vous voulez voir si jamais vraiment comment ça va des sentiments, si jamais elle commence à investir du temps avec elle et s'il commence à investir de l'argent aussi sur elle. Tant qu'il n'a pas passé ce cap-là, c'est juste du sexe. Alors que la femme, si jamais elle couche avec un an avec un gars, ce n'est pas genre physique, c'est émotionnel. Ça veut dire que c'est plus que ça. Elle aime être avec lui, elle aime être en sa compagnie. C'est ça qui fait que, limite, de toute façon, c'est pour ça qu'on dit que quand une femme elle couche avec quelqu'un d'autre, c'est que déjà, elle ne t'aime plus en fait. Elle ne t'aime plus ou elle a perdu du respect ou elle veut se venger ou je ne sais pas ce quoi. Mais en tout cas, il y a un truc qui fait qu'elle a tiré par ce gars-là. Enfin, d'une manière générale, c'est sûr. Elle a tiré par ce gars-là et dans pas longtemps, elle va te quitter. D'ailleurs, un an, ça me paraît long qu'une femme sienne comme ça, elle aura déjà divorcé ou elle sera déjà séparée pour partir avec l'autre gars. Et elle aura déjà arrêté de coucher avec son gars actuel. Parce qu'elle aura du mal à coucher avec les deux en même temps, etc. Ça va être un peu difficile pendant un an. Donc, elle va commencer à réduire les relations sectionnelles avec son gars et plus être sur le nouveau gars avec qui elle est. Ça veut dire qu'il y a une application beaucoup plus profonde que juste émotionnelle ou juste le gars, c'est juste un corps. C'est pas juste pour du sexe. Non, c'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, elle demandera beaucoup plus au gars avec qui elle accouche. Elle voudra plus de temps. Elle voudra des ressources financières de lui. Elle voudra plus de temps, plus d'attention de lui. Donc, c'est pour ça, conclusion, c'est pour ça que l'homme souffre beaucoup plus lorsqu'une femme le trompe. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un qu'elle a choisi parmi beaucoup. C'est pas un gars juste parce que c'est juste du physique. C'est juste un beau corps et elle a couché avec lui. Non, il sait que si jamais elle a couché avec lui, c'est parce qu'il y a un lien entre eux. Ils ont construit quelque chose, une relation. Tu sais que voilà. Donc, c'est pour ça que ça fait mal à l'homme. Alors que contrairement à l'homme, quand il trompe, c'est pas pour excuser. Les deux sont pas bons, il ne faut pas tromper. Alors que contrairement à l'homme, ça peut être purement physique. Et il aime sa femme autant. Il peut coucher avec une meuf là qu'il n'aime pas et il rentre chez lui et il aime sa femme autant. Et il est prêt à mourir pour sa femme. C'est complètement deux choses différentes. Et autre point qui fait que l'homme, il souffre vraiment, c'est dur pour lui et que des fois, les femmes disent mais pourquoi les gars, ils n'encaissent pas. Eux, ils trompent mais quand nous, on trompe, eux, ils pètent les ponts, ils vont se suicider, etc. Simplement parce que en fait, vu qu'il sait qu'il y a besoin d'avoir un lien réellement fort, il sait qu'en fait, dans ton cœur, en fait, tu l'as destitué en fait. Tu l'as remplacé par quelqu'un d'autre. Dans ton cœur à toi, il sait que maintenant, c'est un autre homme qu'elle admire, qu'elle trouve le plus fort, tout ce que tu veux, qui est en gros, c'est comme si, c'est simple, il y a un autre homme dans ton cœur. Alors que l'homme, quand il va voir ailleurs, à aucun moment, cette femme-là prend la place de sa femme réelle dans son cœur. Évidemment, il y a près des exceptions où des fois, le gars, il veut vraiment partir. Mais quand on parle vraiment de tromper, c'est que la personne, elle veut quand même rester, tu vois. Et voilà encore une des raisons pourquoi l'homme, ça lui fait vraiment mal et qu'il a vraiment du mal à se remettre lorsque c'est sa femme qui le trompe. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, ok ? Petite vidéo entertainment, ok ? L'idée, c'est que les deux souffrent de toute façon. Lorsqu'il y a quelqu'un qui trompe, les deux souffrent. Et qu'il y en a un, comme je t'ai dit, on a trop, qu'il y en a un qui souffre un peu plus que l'autre. De toute façon, dans les deux cas, les deux troupes. Que tu prennes l'injif ou une patate, dans tout les gars, ça fait mal. Donc voilà, en tout cas, laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en commentaire. Les gars, il y a le secret de la nature féminine, c'est la base. Surtout avec le monde moderne dans lequel on vit, les gars, pour naviguer dans le marché du dating, si tu ne connais pas le secret de la nature féminine, c'est juste, tu es juste cuit. Mais ce n'est même pas pour vendre mon truc parce que vu le prix, les gars, franchement, voilà, vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais gars, c'est réel. Bref, en tout cas les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis à ton camp.